Sous-titrage Société Radio-Canada On va essayer de tenir compte de nos erreurs C'est marrant parce que les deux premières perches que tu fais ce matin Le leurre était coffré mais vraiment bien rangé On ne voyait plus l'ATP Et en suivant c'était des petites touches quasi infirables Nous aussi on avait des poissons qui avaient bien bien pris Il y a des poissons qui te suivaient presque jusqu'au bateau Tu relevais doucement un aliment léger Elles te suivaient, elles te suivaient On est passé de poissons groupés sous des bandes blancs Des poissons complètement disséminés Et qui ramassent des leurres Donc ce n'est pas du tout les mêmes perches Tu les voyais les poissons ils s'étaient éclatés Le mer c'est intégré On ne va pas chercher le paquet il n'y a plus Tous les petits jacks qu'on fait On les fait au milieu des perches Ce sont des animations agressives Voilà parce qu'il y en a beaucoup Sur le secteur Après oui c'est confirmé On fait plein de petits poissons Je pense qu'il est plutôt bien On est gros sans quelqu'un part Aujourd'hui on ne l'aura pas fait ouvrir la gueule Je crois qu'on peut le dire ça c'est une batterie Ah lui il va y Tu es sûr ? Ah ouais je sais par rapport à... Sous-titrage ST' 501 Bon aujourd'hui il va faire froid tu sais Ouais je sais mais j'ai encore d'autres couches Bon vas-y Dans la voiture Népart dans 5 4 3 2 1 Pêche Bienvenue pour ce nouvel épisode du Battle Fish Friander spécial Elex Gunkie Deuxième jour de compétition aujourd'hui sur la Seine Aujourd'hui vous avez sûrement noté les conditions météo qui sont poils différentes Puisqu'il y a bien évidemment comme vous le voyez beaucoup de brume sur la Seine ce matin Malgré tout le ciel est plus clair qu'hier Est-ce que ça peut jouer pour la pêche du brochet notamment ? On va avoir une plus grande luminosité que hier Donc forcément hier on en a parlé dans le débriefing Il y a eu des moments d'activité de poissons sur les phases d'ensoleillement Donc on a un ciel dégagé peut-être que l'activité brochet va démarrer Après on verra bien Allez on croise les doigts on attend les premiers résultats qui devraient tomber Pour commencer ce deuxième jour de compétition on va vous rappeler les scores d'hier Donc hier c'était un score de 3-0 pour la team Frédéric Julien et Julot Fred et Julot ont la big perche à 28 cm et ils ont aussi le big pike à 62 cm Et je rappelle surtout c'est que là on remet les compteurs à zéro pour la longueur C'est une nouvelle journée donc tous les compteurs aujourd'hui pour gagner à la longueur redémarrent à zéro Ok c'est parti pour le brochet, le cendre et la perche Sachant que le cendre ça risque d'être un peu difficile On a compris hier soir que c'était compliqué Mais en tout cas les équipes n'excluent pas le fait de l'utiliser comme un joker Donc on verra ça dans la journée Un poisson Et un poisson qui se fait derrière c'est parti Verge en plus Y'a fait plus de 29 Ouais ? Ouais Oh ! C'est drôle ! Ah j'te dis que ça faisait plus de 29 Oh non ! J'sentais les coups de tête j'disais Oh oui ! C'est loose ! Elle est propre ! Vraiment elle est propre ! Il peut plus rien m'arriver ça commence ! Elle est là hein ! Il est là le plateau J'ai bien cru que c'était une belle perche par contre tu vois C'est même deux couleurs Ah non c'est ça ! Bah c'est ça on a pris le jour à un brode quand même On part sur... On pêche des perches très vite Allez on y va ! On est pas mal à l'air ! On sent les petites touches Ça prend pas ! On relance dans le même axe En variant un peu les animations ou pas Ça change rien ! Comme on veut pas s'éterniser On va aller là où on a fait les derniers poissons hier Et on a eu pas mal de touches Si ça marche pas On change tout ! Donc en fait ça va pas se... Le soleil va pas se lever aussi vite que ce que je pensais non plus On aimerait bien faire nos 5 perches vite fait mais c'est... Hier on a galéré à les faire Après là ce qu'on se disait c'est voilà on a quelques zones où il y en a La preuve on a des touches mais... C'est pas très franco non plus Après voilà c'est le matin il y a encore la brune On voit bien l'eau elle est un peu plus chaude ici Parce que la fumée ici n'est pas là Ok Ça change un petit peu Il y a des différences de température On va voir ce que ça donne C'est marge ! On a une petite brosse Hop ! Poisson ! Un petit peu non plus la moyenne Un petit peu non plus la moyenne Ouf ça va hein ! Ouais Je sais qu'il est revenu Ouais il est revenu une fois Je l'ai lâché derrière et il est revenu Ouais je veux bien que tu le chopes Yes ! Ahahahah ! Il était là ! Le coquineau Ok Encore les blocs Encore le rythme de moyenne Encore 52 Elle est impeccable On démarre avec un poisson qui maille C'est pas beau ? Ouais ! Ça commence à devenir intéressant Derrière moi L'équipage de Fred Julien là-bas Semble s'affoler aussi On va voir de suite ce qui se passe Poisson ! C'est un petit bec Et je suis en 22 centième C'est bon elle est pris au bois Oui Assure-le ! Yes ! Ça rentre ! Finesse ! Eh ! Finesse ! Finesse quoi ! Mais ça reste un kiki quoi ! Bah écoute ! Tu es le petit gars ! Hop ! Donc tu mets un montage Carolina Ouais ! Un peu plombé tu disais ? Pour pouvoir pêcher vite ! Pour voir si on arrive à les déclencher vite ! Malgré le fait ! Mais avoir une présentation différente ! Vite mais plus planante derrière ! L'idée c'est vraiment de décoller ! Poum ! Redescendre au fond ! Et laisser ton leurre redescendre libre derrière ! La présentation est super importante dans la pêche pour moi ! Si tu y penses ! Tu vas voir toutes tes touches en haut de ton animation par exemple ! Tu vas la voir au moment où ton leurre bascule ! C'est ce petit détail qui va faire que tu vas les prendre les uns après les autres ! Le leurre finalement, oui la couleur du leurre ou la taille va avoir une importance ! Mais c'est ce petit détail qui va faire que tu vas reproduire tellement de fois cette opportunité d'avoir une douche ! Que tu vas faire plus de poissons ! Ah ! Perchette ! Yes ! Voilà ! Un joli jeb ! Allez tiens ! A gagner ta vie ! Poissons à sort ! A la descente ! C'est joli ! Peut-être un petit bec ! Non c'est un petit bec ! Non c'est un petit bec ! Bien joué ! 41 ! Allez ! 41 j'ai dit ! Poissons ! Poissons ! Ah ! Il y a le zizi aussi ! C'est bon ! On enregistre ! Je remets un leurre sous plat ! Peut-être plombé ! Poissons ! Poissons ! Ouah ! La Perche ! Il y a là ! Yes ! Celle-là on les tient un peu mieux ! Désolé Juliane ! Je ne sais pas de quel morceau il s'agit ! 25 ! 25 ! 25 ! Hop ! Allez la mise ! Ça va monter le niveau ! T'inquiète ! C'est parti ! On va se faire donc un petit récap d'escorp. Donc on en est à 155 cm de poissons attrapés par l'équipe Fred et Julot. Et on est toujours à 52 cm capturés par Gaël et Canito. Donc les perches commencent à mordre sur le bateau à Fred. Il est poisson ! Poisson ! Bon je te laisse gérer, je pense que là tu vas t'en sortir ! Elle ne veut pas me le lâcher ! Poisson ! Il arrive ! Elle est où l'autre ? Il l'avait dit ! Il y a poisson là ! Christian est simple au début ! Peeweez ! 24 ! Allez 24 ! Oh ! Regarde ! Regarde ! Regarde par terre ! Oh ouais ! Elle vient de dégueuler ! D'accord ! C'est peut-être une petite brème qu'elle vient de manger. Ouais donc on est cohérent sur la taille des leurres. Ce serait bien qu'on fasse une 30, quoi ! Parce que dans la longueur totale, tu comptes que les poissons du quota ! D'accord ! Là de toute façon on a un quota de perche ! Ouais là c'est bon ! Bon, qu'est-ce qu'on change de stratégie ? Non, on change pas de stratégie ! On enchaîne les poissons ! Ah, elle est jolie ! Ah, elle est jolie ! Ah, elle est jolie ! Oh ! Ben voilà ! Regarde ces loucombes ! Ah ouais, elle est grasse ! Regarde ça ! On fait 26 ! 26, on améliore ! Ils sont en train d'enchaîner les perches là, sur le spot ! Et là il y a les autres qui arrivent, regardez là-bas ! Chut ! T'as trouvé quelques perches là ? J'ai trouvé quelques perches là ? Et alors elles les bouillent ! Hein ? Je les avais repérés là-bas et après elles sont arrivées là ! Et ben, bon courage alors ! Ouais ! Pendant qu'on sait où sont les perches, on va faire les brocs, on reviendra aux perches après si tu veux ! Apparemment l'équipage de Canito et de Gaël sont au courant des résultats avec l'application, donc on les a eu passer un petit peu... Pas énervé mais voilà ! Je vais me tourner vers Vincent pour faire une petite mise au point au niveau des scores, puisque là ça a vraiment vraiment évolué en très très peu de temps ! Là on a eu une belle envolée quoi, pour l'équipe Fred et Julo ! Il y a donc les quotas qui sont faits, ça leur évite de mesurer tous les petits poissons maintenant, à partir de maintenant on va compter que les poissons qui vont remplacer... Bah qui vont remplacer les plus petits poissons sur le quota ! C'est ça ! Et du coup sur ces entrées de Darce là, ça peut être bon ? A l'entrée et à... Ça dépend comment rentre l'eau et comment elle sort, souvent c'est le mélange des deux eaux qui est bon ! Si ta Seine elle descend, ça va avoir tendance à tirer l'eau de la Darce, donc ce sera souvent la sortie qui est meilleure ! Ouais ! Et si la Seine elle monte par contre, c'est l'eau de la Seine qui rentre dedans, donc ça va assombrir une partie de l'eau de la Darce ! Et ça va être... de l'autre côté ce sera meilleur ! Après ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est des postes de passage ! Il y a des gars qui vont se mettre là, ils vont lancer toute la journée, les cendres ils vont passer un moment pour aller de l'un à l'autre ! Si t'es là au bon moment, tu peux le croire ! C'est valable pour les brocs, pour tout le monde ! Tous les poissons... On a la péniche qui arrive ! C'est bon ! On va en profiter ! Quoi c'est... Oh putain ! Oh putain ! Putain ! Putain ! La péniche ! La péniche ! Ah en plus je l'ai travaillé ! Je suis arrivé pile dans l'espèce de remous et je l'ai laissé sortir doucement là ! Ah je... Je l'avais anticipé le truc mais c'est pas possible ! Ah là il m'a roulé quoi ! Coupé ! Coupé ! Voilà ! Coupé propre ! C'est bon je peux repasser à l'oeillé ! Poisson ! Ah bon j'ai une perche ! Ah bon j'ai une perche ! Ah bien ! Coupé ! Coupé ! Coupé ! Bien vu ! Il y a déjà un peu plus... C'est comme le disait ! C'est très simple ! Déjà un petit peu plus joli ! C'est un bordure de mal... Voilà ! On dépasse les 28 ! En 28 et demi ! Donc ça fait 29 ! 29 ! Allez ça ! 29 ! Il criche ! Allez ! Hop ! Une nouvelle capture ! Très importante pour toi ! Pate Anthony ! Parce que là c'est encore le Canito ! Notre Canito international ! C'est une perche de 29 cm ! Mais là Canito il est un peu ! Il vient de faire une perche de 29 cm ! Ce qui fait le Big Fish Perche je crois ! Et la journée ! Ca leur fait un point ! Ca leur joue un point au Big Fish Perche ! C'est énorme ! On vient de quitter notre équipe ! Ils étaient en train de matraquer les perches ! On pensait que c'était mal barré pour la team de Guy Leven et de Canito ! On vient de les rejoindre là sur le spot ! Je pense honnêtement qu'on leur porte chance ! Oui c'est ça ! Canito vient de faire une jolie perche ! Une perche maintenant ! Une perche de la journée ! Et là je crois qu'ils viennent de faire de loin un petit brochet aussi ! Trois sauts ! Une perche ! Un broc ! Un broc ! Je te laisse faire je vais remonter bien ! Ouais ! Quand ils sont sur le fond ils ont les sansus mon pauvre ! Laisse tomber quoi ! Allez saucisse ! A la prochaine ! Un broc ! Non ! T'inquiète ! Putain j'y ai cru hein ! Non je n'arriverai pas ! Non ! Ha t'as lancé toi ? Poisson ! pendant que fred m'enlève ma canne c'est joli c'est joli c'est joli c'est joli ça c'est bon ça on est venu là pour ça 27 on améliore on améliore d'un centimètre mais c'est toujours ça de prix enfin joli doublé un joli doublé et Musique J'ai une petite touche Allez ! C'est bon Ah c'est bon C'est bon 44 il y fait Poisson Oh putain ! Décroché là ! C'est pas possible Un dolly encore Ah ouais Incroyable hein ! Il est là ! Il est là ! Ah c'est fantastique Il est là ! Ouais ! C'est énorme ! Oh la bête ! Celui-là il est énorme ! Il y a une boule de vie au milieu là ! Ouais ! Elle est là aussi là ! Elle est en surface là et tout ! Elle prenait la largeur là et elle descendait là ! C'est à 100 000 euros ! Voilà ! Petit moment qu'on attendait ! Vous l'avez vu ça bouger sur le bateau de Gaël et de Canito ? Non ! Il ne voulait pas en attraper, il voulait pas les chercher ! Il l'a quand même fait ! Gaël, le pêcheur de cendres de la Seine Qui pêche d'ailleurs plutôt la Seine après Paris Il a fait son cendre sur la Seine au-dessus de Paris ! Au niveau du score on est vraiment sur une petite remontada ! Oui 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 ! C'est sûr que hier Finir sur un 3-0 ça a pas du leur faire du bien au moral ! Ils peuvent renverser la situation, inverser la vapeur ! Donc là techniquement on en a combien là ? Dis-nous ! Alors sur les scores c'est très simple ! Fred, Julien et Julot sont à 3 ! Quant à Gaël et Canito ils ont deux points ! Les points de Canito de Gaël sont répartis par deux big fish ! C'est-à-dire qu'ils ont la big perche et puis non ! Ils ont fait le seul cendre à la compétition ! Donc il est forcément gros poisson ! On va faire une bordure linéaire ! L'avantage c'est qu'il y avait un cendre dans le secteur ! Donc potentiellement on peut prendre toutes les espèces ! Donc on va essayer de voir si on peut, même si c'est des brocs, on peut toujours améliorer ! On a pris des saucisses ce matin ! Ouais ouais ! On essaie ! La surprise ! Un beau brochet ! Un paille qui va améliorer ! S'il n'écoute pas, oui ! On en revient toujours au même ! Il faut que j'en choque ! Il faut que j'en choque ! Il faut que j'en choque ! C'est améliorer bien ! Je vais prendre le côté roi d'Also ! Ouais ! C'est mieux ! Parfait ! Déjà il y a des dents partout ! C'est bon ? Ouais ! Ça va pour tout le monde ? 5,49 ! T'es pas loin du Big Fish ! Ouais ! On est pas loin du Big Fish ! Yes ! C'est fini ! Oh putain ! Il est derrière ! Regarde-le ! Tu le vois, là ? Là on va assurer le big fish brochet et ça nous permettra de faire des centimètres au total. A priori on manque un peu quelques centimètres. Donc, go big, go home. Sous-titrage ST' 501 Une baille, une baille, c'est-à-dire 21. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 T'es là ? T'es là ? T'es là ? Tu vois où qu'il fallait y aller ? T'es là-bas ? T'es là-bas ? T'es là-bas ? T'es là-bas nœuf. nous avons le bateau derrière qui est en train de faire mini carton de perche c'est le bateau de gaël even et de canito comme on dirait dans le jargon c'est la remontada c'est plus qu'une remontada c'est à dire que là ils sont en train de même de prendre de l'avance oui ils prennent l'avance alors qu'est ce qui s'est passé techniquement reprenons le zéro là c'est la folie mais gaël et canito ont décidé d'arrêter ils ont pris leur beau brochet on l'a vu ça tout à l'heure et ils se sont dit d'aller c'est bon on arrête on part sur les perches ils sont mis sur le sur l'endroit où fred avait cartonné les perches ce matin là ils sont en train de cartonner là le jour commence à baisser il reste une grosse heure de pêche pas mal de suspense dans cette fin de journée cas sur les points en général c'est que tout à l'heure on avait un 3 2 pour fred julian et ben là on vient d'inverser la tendance c'est donc canito avec gaël qui prennent les trois points et fred julian et julio qui sont à deux points je t'avais dit c'était pas gros là on a fait notre côte à perches on a deux options c'est soit on fait la darse d'hier où j'ai décroché le poisson et au froid on a touché soit on fait la bordure en scène comme on a fait tout à l'heure parce que quand on regarde bien on a fait un correct on a perdu un joli ouais on a ces deux options on peut faire la bordure je pense que ça peut être une bonne solution par contre voilà équipée peut-être plus broche ouais peut-être plus broche hier je manque un peu d'amplitude je crois que la taille du leurre non c'est une grosse perche ça change ma 17 mais 27 que ça c'est beau dans le creux ou dans les hauts dans le haut avant de la descente ils ont fait un poisson ils ont fait quoi une perche une traite on arrive sur la fin là quand même non la lumière qui baisse pas beaucoup l'équipage de gaël nous a dit qu'il voulait vraiment partir et finir sur du brochet à tout tenter Fred et Julo sont aussi sur le brochet sur un secteur faut dire aussi qui est magnifique parce qu'il y a des herbiers vraiment un peu partout l'eau est beaucoup plus claire ici c'est là on est en plein dedans donc c'est le moment de faire le gros païque c'est bon ça qu'est ce qu'il y a je suis dans les starting blocks c'est bon ils ont ça le finish qui arrive c'est bon et là et là et là tu as déjà été pris ah oui on a fait l'autre côté ça compte pas et c'est encore le rythme l'honneur du jour c'est impossible oh non non ça avait 62 voyons 61 et demi ah ouais 62 tu étais plus serein là déjà en matrice non ? ouais carrément ouais là j'ai pas eu peur alors là là on les met au fond du sol ah là je crois que là 62 en plus si j'ose dire putain c'est hyper mes gros filles d'hier messieurs c'est la fin et je voulais vous informer que Canito de l'autre équipe vient d'enregistrer un brochet deux 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 centimètres ce qui malheureusement égale votre but de fiche on a fait une belle équipe bravo voilà je crois que je crois qu'on a su changer toi de cannes de machin de truc à chaque fois qu'on a travaillé on a su optimiser c'était pas forcément le moment du leur dure c'était pas des gros leur comme n'avait dit Vincent il connaît bien son bief il y a beaucoup d'ablettes comme on a pu le voir ah oui donc c'est vrai que la bouffe c'est grand comme ça ou grand comme ça on n'a pas cherché on a lancé du grand comme ça ça a marché la preuve et les poissons étaient là ça y est fin de journée sur les bords de scène c'est terminé pour cette édition du battle fish friender spécial Ilex Gunky nous avons un gagnant ce gagnant on peut l'annoncer maintenant c'est donc l'équipage de Gaël Even et de Canito qui gagne le plus de points finalement ben donc l'équipage Gaël Even et Canito gagne avec 4 points quant à l'équipage Julien et Julio termine second avec 2 points seulement d'accord 2 points il s'est passé quelque chose aussi d'un peu spécial sur cette édition là c'est qu'il y a eu 2 mêmes big fish brochés tout à fait voilà donc un point pour chaque équipe un point pour chaque équipe il y a eu beaucoup de touches beaucoup de poissons faits beaucoup de suspens hein voilà personnellement j'y croyais pas en tout cas on a eu une belle pêche là sur le secteur Greg et alors ce qui est vraiment bien ce genre de compétition en tout cas nous ce qu'on a apprécié en filmant c'est d'avoir des résultats en temps réel et à peu près n'importe où sur le secteur et ça c'est grâce à l'application fish friender c'est le concept de l'émission qu'on a voulu faire permettre à chaque pêcheur d'enregistrer ses prises et puis pouvoir suivre un classement en direct et de cette manière on a pu voir comment les adversaires ont pu réagir face aux prises qui avaient été faites et ont pu adapter leur pêche j'ai été très content de cette édition en tout cas merci à vous et j'espère qu'il y en aura d'autres on va aller rejoindre de ce pas les équipes qui sont juste derrière pour faire un petit débrief vous laisse imaginer ça parle leur, ça parle technique, ça raconte des histoires de pêche ça c'est normal vous avez peut-être parti sur du brochet à la fin ? du moment qu'on a fait le quota perche on est revenu ici pour faire le brochet le spot de perche vous l'avez trouvé tout seul ou vous avez été aidé un petit peu ? on est passé ce matin ils en prenaient on s'est dit ça vous avez fait tout le nécessaire pour rattraper parce que vous étiez quand même mal barré ce matin à vrai dire vous étiez après la brème ou avant la brème ? félicitations les gars, bon on a pas de thunes ici donc vous avez rien gagné à part toute notre estime deux belles journées deux belles journées déjà, merci à vous aussi on va voir Fred et Julo on va pas dire les malheureux perdants parce que bon jusqu'au bout ils étaient gagnants on était pas loin d'une égalité quand même vraiment jusqu'au bout vous étiez en tête vous avez fait tout ce qu'il fallait on s'est régalé ça a été pour vous on s'est amusé bon aujourd'hui c'était peut-être mieux qu'hier en terme de touche non ? ah oui pour moi c'était pas dur mais bon voilà ouais on a touché du poisson ça fait plaisir aujourd'hui tu as fait quelques jolis poissons on a fait suivre des jolis mais bon suivi ça compte pas tu peux comprendre qu'il avait fait bouger quelques brochets ouais ouais mais pareil pas de réussite on ne les a pas pris et je pense qu'on a pêché trop gros trop gros ouais trop gros tout longtemps il fallait vraiment pêcher ils se nourrissent sur des petites proies il fallait rester là-dessus et assister là-dessus ce matin on s'est régalé quand même parce qu'il a fallu pareil qu'on ajuste c'est pas la même pêche qu'hier et en ajustant et en trouvant des ventes perches et un peu de fourrage c'était sympa c'est un besoin bon il est temps pour nous de ranger les bateaux et de repartir à la mise à l'eau pour ranger tout ça merci vraiment à tous d'avoir été là et avoir joué le jeu je pense qu'on va se retrouver très très vite pour une prochaine édition du Battle Fish Finder avec une autre équipe cette fois d'autres youtubeurs sûrement et je pense que ce sera une bonne occasion de s'amuser aussi merci à tous d'avoir regardé cette émission et à très très bientôt ciao ciao c'est vraiment possible c'est vraiment possible